Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de ce podcast consacré aux retraites et à toutes les questions que vous vous posez. Nous sommes ensemble comme à chaque fois pour une vingtaine de minutes avec au sommaire aujourd'hui cette question, l'assurance vie est-elle toujours à la page ? Longtemps considérée comme le placement préféré des français, elle semble de plus en plus concurrencée. La crise sanitaire est passée par là mais pas seulement et malgré une reprise ces derniers mois, le marché de l'assurance vie est bel et bien en pleine mutation. Alors qu'est-ce qui a changé ? L'assurance vie doit-elle être réinventée et surtout comment fonctionne-t-elle ? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre mais d'abord vous le savez c'est la coutume. Nous avons interrogé les français eux-mêmes, pourquoi ont-ils choisi ce placement et à quel âge ? Écoutez leur réponse. J'avais 42 ans. Mon enfant avait 3 ans et là je me suis dit plutôt que de rester sur le livret A, je vais prendre un contrat d'assurance vie. Je mets un peu d'argent de côté tous les mois, ça lui fera un revenu plus tard, une petite épargne qui est un petit peu plus productive que le livret A. Et surtout au bout de 8 ans il y avait une défiscalisation qui était intéressante parce que lui allait arriver au collège alors qu'il fallait faire des dépenses. Au moins j'avais pu mettre de côté un peu. Il y a exactement 11 ans, à 46 ans, c'était pour placer de l'argent suite au décès de ma mère qui était veuve. Et donc c'était le seul placement qui était sûr et qui permettait une disponibilité relativement courte. On va dire autour de la quarantaine. J'avais un petit peu d'argent à placer, j'avais déjà toute la palette du LDD, CSL, c'était de l'argent que je voulais placer sur du plus long terme. Donc voilà, l'assurance vie j'en avais entendu parler. Ma banque en ligne proposait une souscription hyper simple. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fini par souscrire un contrat d'assurance vie. J'ai souscrit un contrat d'assurance vie, je devais avoir 34 ans, 35 ans. D'abord, je voulais commencer à préparer l'avenir, j'avais un petit peu de quoi épargner et puis c'était une façon de se projeter. Et puis aussi parce que je voulais ouvrir quelque chose pour mon fils qui était encore jeune à l'époque. Vers 40 ans, c'était plus pour les enfants, la sécurité un peu des enfants. Et puis on dit fiscaliser un petit peu en fin de contrat. Enfin c'est tout un ensemble et puis les successions aussi. C'est plus pour ça, plus pour se rassurer. Voilà, l'assurance vie pour se rassurer, mettre les enfants à l'abri, préparer sa succession ou sa retraite. On en parle avec Alain Guélenocq, bonjour. Bonjour. Directeur général de Fédéral Finance Gestion, Olivier Jameau, bonjour. Bonjour. Responsable du marketing stratégique de CNP Assurance et Samir Rahimi, bonjour. Bonjour. Responsable du développement chez Préfonds. Olivier Jameau, l'assurance vie est-il toujours le placement préféré des Français ? Alors oui, absolument. Si ce n'est qu'en 2020, évidemment, l'année était très atypique, puisque les Français, légitimement inquiets par la situation pandémique et économique, avaient fait le choix de privilégier les dépôts à vue et les livrer. Mais ils reviennent désormais à l'assurance vie. On témoigne les 90 milliards qu'ils ont versés sur les contrats d'assurance vie depuis le début de l'année, ce qui représente une hausse de 40%. Et pourquoi l'assurance vie reste le placement privilégié des Français ? Parce qu'elle a su évoluer, s'adapter au-delà de ses avantages fiscaux et successoraux, notamment en permettant plus que par le passé de diversifier son épargne dans un contexte où les taux d'intérêt rendent les fonds en euros moins attractifs que par le passé. D'autre part, diversifier cet épargne en donnant du sens et un impact nouveau à cet épargne, ce que les Français, évidemment, vont trouver de plus en plus intéressant à travers ce que nous vivons, ce que nous traversons. Et un dernier point, c'est diversifier l'épargne. Ce n'est pas toujours simple. Lorsqu'on a un épargnant pas forcément très averti, et c'est le cas de beaucoup, eh bien, on peut aussi déléguer le choix des fonds à des experts à travers ce qu'on appelle des mandats. Donc, elle a su évoluer, l'assurance vie. Voilà, les bornards, on va y revenir, bien sûr, dans quelques minutes avec Alain Guélénoc. Mais d'abord, Samira Emy, c'est le placement préféré des Français. Mais il est souvent mal connu. Quel est l'intérêt, pour être très pédagogique, de souscrire un contrat d'assurance vie ? Alors, l'intérêt de l'assurance vie, il est multiple. La première chose, c'est qu'il répond à de nombreux objectifs des épargnants. On peut citer en exemple des choses assez classiques, comme se constituer un patrimoine, valoriser un capital, bien évidemment, préparer sa retraite ou sa succession, l'organiser tout du moins. On l'a entendu dans les témoignages, finalement, différentes raisons, différentes motivations pour ouvrir un contrat. Tout à fait. Et on a d'autres exemples aussi qui sont moins usités, mais l'accès, effectivement, facilité au marché financier, bien évidemment. Et également à la pierre papier, donc à l'immobilier, avec un coût d'entrée qui reste, somme toute, modique. Donc, c'est vraiment le couteau suisse de l'épargne qui permet de répondre à quasiment l'ensemble des objectifs d'un épargnant. Comment fonctionne-t-il assez brièvement ? Le contrat d'assurance-vie fonctionne de manière assez classique. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'épargner comme vous le souhaitez. Donc, vous avez un montant à l'entrée et ensuite la possibilité d'épargner à votre rythme, soit de manière régulière, soit de manière ponctuelle, comme bon vous semble. L'autre aspect important de ce contrat, c'est sa disponibilité. À tout moment, on peut effectivement retirer les fonds, comme bon nous semble, de la même manière. Donc, cette liquidité est aussi un avantage extrêmement important. Donc, effectivement, il y a ces différents avantages qui viennent se cumuler et également l'avantage fiscal. On l'a entendu dans les différents micro-trottoirs qu'on a pu entendre précédemment. Il y a cette faculté, au bout de huit ans, d'avoir une sorte de défiscalisation en termes de disponibilité des fonds. Alain Guélenocq, Olivier Jameau parlait donc de déléguer la gestion de son épargne. C'est ce que vous faites, ce qu'on appelle la gestion sombanda. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Et puis, finalement, l'intérêt de déléguer la gestion de son portefeuille plutôt que de le faire soi-même. Oui, bien sûr. Effectivement, c'est une solution aujourd'hui qui est proposée à pratiquement tous les titulaires de contrat d'assurance vie. C'est de confier un mandat de gestion à une société. Alors, un mandat de gestion, c'est d'abord définir un cadre dans lequel nous souhaitons, l'épargnant souhaite que son épargne soit investie. Ce cadre, c'est d'abord un niveau de risque, c'est-à-dire qu'il va définir est-ce que je veux être investi à autour de 20%, autour de 40%, autour de 60%, voire autour de 100% en actifs à risque, c'est-à-dire essentiellement en actions. Les actions sont les actifs les plus risqués. Il suffit d'écouter chaque jour les variations de la bourse pour comprendre que ce sont des actifs dont la performance a un certain allez-haut. Contrairement justement au fonds en euros, qui est le support principal de l'assurance vie jusqu'à présent, qui avait un rendement relativement récurrent, c'est-à-dire un taux qui, il y a 10 ans, était autour de 4-5%, mais ces dernières années, on est plutôt au niveau autour de 1%. Et quand on a une inflation qui, cette année, va approcher les 2%, effectivement, on peut se poser des questions. Ça veut dire que le rendement, il est très faible et on érode son patrimoine. Donc les actifs à risque sont une solution, mais une solution qui doit être calibrée en fonction de l'âge, du souhait de l'épargnant. En général, plus on est jeune, plus on accepte de prendre des risques, par exemple. Et puis on se donne aussi un horizon de placement. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on confie l'allocation des fonds, donc le choix des supports, à des professionnels. Des professionnels qui, dans un premier temps, vont augmenter ou diminuer la part d'actifs à risque en fonction de leurs anticipations sur les marchés. Et la seconde chose, c'est qu'ils vont choisir les meilleurs supports possibles. Par exemple, en 2020, c'était une phase où ce n'était pas évident de gérer en 2020, parce qu'on était à la fois pris par le sentiment d'inquiétude face à la pandémie, et en même temps, les marchés financiers étaient très performants. Donc le professionnel, à ce moment-là, doit avoir cette capacité de se dire « j'anticipe une reprise de l'économie, et donc je vais faire fi du court terme des difficultés présentes que tout un chacun connaît » pour placer sur des actifs à risque dans cette perspective. Et cette décorrélation entre le contexte et finalement la situation des marchés, c'est souvent ce que les épargnants ne comprennent pas très bien. Olivier Jameau, on évoquait la crise sanitaire. Quel a été son impact sur le comportement des épargnants ? Est-ce que les attentes ont changé ? Alors, le comportement des épargnants, depuis le début de la crise sanitaire, je serais tenté de dire qu'il y a eu deux périodes. C'est-à-dire, il y a eu 2020 tout d'abord, où on avait beaucoup d'incertitudes, on le rappelait à l'instant, sur finalement le calendrier de cette pandémie, le calendrier de sortie de crise, avec les impacts sur l'économie et les emplois. Et donc là, comme je l'indiquais, ils se sont massivement, les Français, portés sur une épargne de précautions mobilisables très facilement et immédiatement. À partir du moment où la vaccination a commencé à se déployer, et donc on a vu arriver le bout du tunnel avec une économie qui redémarrait, ils se sont à nouveau plus facilement tournés vers des placements plus longs et potentiellement plus rémunérateurs. Et là, ils ont effectivement souhaité être accompagnés plus que par le passé encore, par à la fois leurs conseillers de proximité. Quand on interroge les Français, on remarque qu'avant la crise sanitaire, 40% d'entre eux nous déclaraient avoir besoin d'être accompagnés par leurs conseillers financiers de proximité. Pendant la crise, il était le deux tiers à avoir besoin de se conseiller pour répondre à différentes questions. Et au-delà de ça, comme on le dit, choisir les bons supports d'investissement au sein de l'assurance-vie, selon son profil, selon son horizon et ses projets, ce n'est pas simple. Et ils sont de plus en plus nombreux, effectivement, à plébisciter le fait de déléguer ce choix des supports à un expert, un tiers, à travers un mandat. D'ailleurs, effectivement, les assureurs ont fait en sorte d'accompagner ce besoin en rendant de plus en plus accessibles ces mandats de gestion dans les contrats d'assurance-vie. Vous avez ressenti, Alain Guelenoc, un changement vraiment du côté des épargnants au moment de la crise ? Ah oui, très clairement. Très clairement. La crise a été un accélérateur de tendance qui était déjà, on va dire, en phase de déploiement avant la crise. Mais là, il y a eu une accélération très forte. La nécessité de diversifier son patrimoine, ça, je pense que c'est un sentiment profond aujourd'hui. Et la diversification, c'est la meilleure garantie aussi d'avoir un risque qui est bien réparti. Là aussi, je reprends un autre exemple. Par exemple, en 2020, les États-Unis ont été beaucoup plus performants que la zone euro. C'était important pour optimiser ces placements, d'avoir une partie de ces placements sur les États-Unis. Et là, faire appel à un professionnel, c'est avoir la possibilité justement de trouver ce type de placement. Parce que le placement financier, aujourd'hui, nous, on référence à peu près 600 fonds, donc 600 unités de compte. Aller faire un choix parmi 600 unités de compte, c'est un travail de fourmi, un travail de quotidien qui fait appel vraiment à des bases de données importantes, à un suivi précis, choisir les bons thèmes d'investissement. Et donc, par exemple, il y a des thématiques qui ont émergé. C'est la thématique de l'environnement, du climat, de la santé, du bien-être, évidemment. Toutes ces thématiques-là, c'est une véritable explosion en 2020. On va en parler. Samir Aimi, sur la question du rendement dans un environnement, comme Alain Guélenoc le disait, marqué par la baisse des taux, faut-il miser encore sur les fonds en euros ? Alors, le fonds euro est un très bon fond et ça a été quand même la base de l'assurance-vie pendant des dizaines d'années. Jusqu'à encore récemment, tout à l'heure, c'était précisé par Alain, mais effectivement, on avait des taux extrêmement importants. Ces dernières années, on a connu une érosion de ces taux, la baisse des taux qui est très connue. Et par conséquent, il est essentiel aujourd'hui pour un épargnant de diversifier, effectivement, son allocation d'actifs. Son allocation d'actifs, il doit la diversifier sur des supports risqués, des unités de compte, pour essayer de retrouver un rendement qui soit intéressant. Sous risque de subir l'effet ciseau, qui est effectivement l'érosion des rendements des fonds euros, et une augmentation potentielle de l'inflation. Et donc, effectivement, une perte de pouvoir d'achat, si on peut la résumer ainsi. Donc, il est important de pouvoir, effectivement, diversifier au travers de différentes unités de compte, en sachant que l'offre aujourd'hui des unités de compte est extrêmement large, Alain le disait précédemment, et elle permet, effectivement, d'adapter au mieux par rapport au profil et à l'appétence du risque de l'épargnant. Donc, par conséquent, on peut avoir, effectivement, des unités de compte qui peuvent aller dans des allocations qui sont peut-être plus monétaires, voire obligataires, jusqu'à l'action, bien entendu, qui est la plus exposée, on va dire, aux fluctuations des marchés. Donc, c'est important d'avoir, effectivement, le conseil d'un expert sur le sujet, notamment son conseiller financier, pour trouver la meilleure combinaison d'unités de compte pour répondre aux besoins et, effectivement, à l'objectif de l'épargnant, bien évidemment. Olivier Jameau, il y a vraiment une nécessité, aujourd'hui, de diversifier ces placements. On opposait, pendant un temps, PER ou Assurance-vie. C'est les deux ? Alors, pour bien des raisons, c'est plutôt les deux, effectivement. Après, je pense qu'il faut dissocier la notion de diversification à travers différents réceptacles. Le PER, l'Assurance-vie, sont des réceptacles. Et, comme on vient d'en parler, les contenus. Voilà. Si on raisonne PER et Assurance-vie, il ne faut pas les opposer. Il faut plutôt, effectivement, comprendre la complémentarité qui peut exister entre ces deux réceptacles. Elle est, à mon sens, au moins de trois ordres. C'est-à-dire, le PER, comme son nom l'indique, un plan d'épargne-retraite, adresse un besoin très particulier qui est mettre de l'argent de côté, qui sera mobilisable lorsqu'on sera à la retraite. D'accord ? Là où l'Assurance-vie permet de répondre à des objectifs beaucoup plus variés. Votre micro-trottoir en témoigne très bien. Ça va de la valorisation d'un capital jusqu'à sa transmission au moment du décès. Donc, il y a vraiment une complémentarité en termes d'objectifs auxquels répondent ces deux réceptacles. L'autre complémentarité, elle est dans la disponibilité de l'épargne, puisque le plan d'épargne-retraite, eh bien, on peut disposer dans des cas très précis de cette épargne avant de partir en retraite, alors qu'en Assurance-vie, on peut en disposer à tout moment. Je le rappelle, puisqu'il y a encore quelques idées reçues en la matière. Mais rappelons que l'Assurance-vie, non, ça n'est pas bloqué pendant huit ans, comme j'entends encore parfois dans les micro-trottoirs. Donc, complémentarité en termes de disponibilité. La troisième complémentarité, elle est d'ordre fiscal, puisque les sommes que vous versez sur un plan d'épargne-retraite bénéficient d'un avantagement des versements qui sont déductibles des revenus imposables, là où l'Assurance-vie dispose d'un avantage fiscal lorsque vous retirez les sommes, lorsque vous retirez l'épargne au niveau des gains qui ne sont effectivement pas ou peu imposés. Donc, vous voyez, il y a vraiment une complémentarité dans ces réceptacles. Et pour bien des épargnants, en fonction de leurs besoins et de leurs profils, il est intéressant d'avoir les deux. Alors, la loi Pacte a fait évoluer les choses, Samira Ami. Quelles sont les conséquences de son entrée en vigueur sur les contrats d'assurance-vie ? Alors, la loi Pacte a énormément modifié la fiscalité, notamment la fiscalité en cas de vie, c'est-à-dire au moment où on retire l'épargne d'un contrat d'assurance-vie. Mais avant toute chose, il me semble important de rappeler que cette fiscalité en cas de vie, donc lors des rachats, ne s'applique bien qu'aux plus-values, intérêts ou gains retirés de l'assurance-vie. Les capitaux sont totalement exonérés. C'est un point extrêmement important. Donc, par rapport à ça, la loi Pacte a instauré ce qu'on a appelé la flat tax, c'est-à-dire une taxation à hauteur de 30%. Comparaison à ce qui existait auparavant, cette flat tax permet avant 8 ans, je rappelle, cette règle des 8 ans pour la défiscalisation, même si elle est, comme vous le précisiez précédemment, l'épargne est totalement disponible. Avant 8 ans, c'est 30%. Ce qui était auparavant bien au-delà, puisqu'on avait effectivement des échelles de temps 0,4 et 4,8 ans, avec des montants de taxation bien plus élevés, puisqu'on était jusqu'à plus de 52% avant 4 ans. Au-delà de 8 ans, il n'y a pas de modification majeure, si ce n'est pour les épargnants détenant des fonds supérieurs à 150 000 euros. Et à ce moment-là, effectivement, on a bien les 30% en dessous de 24, 70% en dessous de 150 000 euros, et cette flat tax de 30% au-dessus de cette valeur de 150 000 euros. Olivier Jameau, sur cette question de la loi Pacte ? On pourrait en parler pendant longtemps, mais je ne sais pas si à travers le podcast, on a le temps nécessaire. Au-delà de la création du nouveau plan d'épargne retraite, dont on a parlé brièvement, qui est quand même un produit d'épargne retraite plus souple, et d'ailleurs qui séduit beaucoup plus les Français que le dispositif antérieur qui existait. On voit aussi sur l'assurance-vie qu'il y a une capacité désormais à transférer, par exemple, un contrat un peu ancien vers un contrat plus moderne au sein de l'enseigne où on détient son assurance-vie. Et ça peut être intéressant si le contrat que l'on détient depuis longtemps ne propose pas une palette de fonds pour diversifier, pour ceux qui souhaitent diversifier, qui ne propose pas peut-être, sur un contrat un peu ancien également, le fait de déléguer à travers un mandat. Donc ce transfert au sein de l'enseigne, je dis bien au sein de l'enseigne, d'un contrat un petit peu ancien vers un contrat plus moderne, sans perte de l'ancienneté des avantages associés à son contrat, peut être effectivement tout à fait intéressant. Alain Guélenocq, vous l'avez évoqué très brièvement tout à l'heure, vous ressentez aujourd'hui vraiment de la part des épargnants une volonté de donner du sens à leur épargne, les fonds ISR, on est vraiment dans cette tendance qui est vraiment en train de devenir une tendance de fonds ? Non, il y a une tendance, c'est évident. Il y a une tendance parce que cette crise Covid a fait prendre conscience que le changement climatique, alors est-ce que la Covid est liée à un changement climatique ? Ce serait des considérations que je ne ferais pas, mais en tout cas, il y a une prise de conscience qu'il faut donner du sens à son épargne et l'orienter là où ça fait sens, là où on peut observer l'impact de ce que l'on fait dans son épargne. Donc, investir dans des sociétés pour la santé, investir dans des sociétés qui suivent, par exemple, la trajectoire climat fixée par les accords de Paris, voir l'impact sur la biodiversité de ces investissements, tout ça, c'est des sujets... Alors, nous, nous sommes professionnels, nous nous sentons très concernés par cela. Pour un particulier, ce n'est pas forcément facile à formaliser, mais lui dire, bon, ben voilà, dans le placement que vous allez faire, nous, nous engageons à agir pour la biodiversité ou pour le climat. Là, quelque part, ça résonne, ça fait sens. Et j'ai tendance à dire, puisque le micro-trottoir est intéressant, les gens qui font de l'assurance-vie, ils disent, moi, je suis à partir de 40 ans, donc c'est plutôt une... Oui, 35-40 ans, on a entendu, c'était, voilà. Et puis, bon, des personnes sont un peu plus âgées. Il y a aussi le fait de transmettre dans l'assurance-vie, ça, c'est un sujet important, puisque la défiscalisation, on l'a aussi lors de la transmission. Donc, je pense que les jeunes générations motivent leurs parents, leurs grands-parents pour le faire. Donc, je pense qu'il y a ce sujet-là qui vient aussi sur la table et qui agit sur le comportement des épargnants. Donc, ça, c'est une observation. Et puis, le régulateur, pour finir, nous y a poussé. Aujourd'hui, nous avons des fonds qui sont labellisés ISR, nous avons des fonds thématiques, des fonds qui intègrent des critères ESG. Il y a des classifications, alors je ne vais pas entrer dans des barbarismes, mais des SFDR qui disent, ben voilà, c'est la loi disclosure qui indique quel est le degré du fonds en termes d'implication ESG, donc environnement, social et gouvernance. Bref, il y a une palette de critères qui se mettent en place. Tout ça n'est pas totalement mûr, mais il y a vraiment une vague de fonds. Difficulté à sauter le pas, peut-être ? Oui et non, parce que je crois, et ça fait... Olivier. On y travaille, on y travaille beaucoup avec toutes les sociétés qui font l'assurance-vie, travaille beaucoup aujourd'hui à marketer. Alors, le terme marketing, ça peut peut-être faire ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire que c'est un peu de la communication, mais non, c'est plus profond que cela. Réellement, c'est plus profond que cela. Il y a vraiment une tendance de fonds et on est suivi par notre régulateur là-dessus, l'autorité des marchés financiers, qui est très vigilante à ce que vraiment les financiers adressent bien le sujet et orientent le flux vers quelque chose qui fait vraiment sens, qui n'y ait pas de tromperie vis-à-vis de l'épargnant. Ça, c'est un point très important, je pense. Olivier. Alors, je ne sais pas s'il y a du marketing là-dedans, sans doute, mais je pense, s'agissant effectivement de donner du sens, et je vais revenir sur la notion de marketing au passage, mais donner du sens, effectivement, comme le dit Alain, il y a vraiment un mouvement de fonds qui s'accélère dans le souhait des épargnants de donner plus du sens et d'utilité à leur épargne. Il y a une dimension gagnante-gagnante puisque l'idée, c'est effectivement, comme on le dit depuis le début de cette émission, d'avoir une rémunération pour sa propre épargne un peu plus intéressante dans la durée que sur un produit sans risque, mais c'est en même temps que cette épargne vraiment soit utile à la société, à l'environnement. Toutefois, toutefois, on voit qu'il y a encore une réelle méconnaissance des fonds qu'on va dire labelliser ISR avec des critères ESG. D'ailleurs, tout ça, c'est des vilains acronymes que ne connaissent pas la plupart des Français, ISR, ESG. ISR, ça commence, je pense, doucement à rentrer. Vous seriez surpris, il y en a un sur dix, en tout cas, dans notre dernier sondage auprès de 1000 épargnants, un sur dix qui savaient effectivement ce que c'était concrètement. Alors, un label ISR, au-delà de l'acronyme. Donc, il y a encore une vraie méconnaissance de cet univers de fonds et d'investissement. Pour rebondir sur le propos d'Alain, peut-être plus que du marketing, je pense qu'on a surtout beaucoup de travail en termes de pédagogie, d'explication et de communication pour expliquer, on va dire, ce que sont ces fonds investis différemment, peut-être avec des critères extra-financiers tout à fait vertueux. Et donc, il y a un vrai travail de pédagogie d'accompagnement. Une des difficultés, en tout cas, que nous, on observe et qui reste un vrai enjeu, c'est que s'ils sont, nos Français, très convaincus de la nécessité d'aller vers ce type d'investissement, lorsqu'on leur demande, après pour eux, vous personnellement, vous l'avez fait déjà ou est-ce que demain, vous êtes prêt à le faire si on vous le propose ? Là, tout à coup, les intentions fondent un peu parce qu'au-delà de l'intention de donner du sens et une utilité, la question, c'est pour mon épargne à moi, qu'est-ce que vous me garantissez en termes de garantie sur le capital ou de sécurité ? Et pour l'instant, ce qui fait qu'un certain nombre de nos concitoyens sont encore un peu frileux à franchir le pas pour leur épargne et leur épargne longue, c'est le niveau de garantie ou de sécurité qu'ils perçoivent à travers ces fonds. Donc, il faut qu'on réussisse, et c'est un vrai défi, à combiner, on va dire, ces critères, effectivement, d'investissement socialement responsable avec un niveau de sécurité perçu comme suffisant pour les épargnants pour qu'ils franchissent ce pas qui n'est pas forcément évident à franchir pour un certain nombre d'entre eux. Alain ? Beaucoup d'épargnants ont la conviction que si on leur fait de l'investissement socialement responsable, ça va leur coûter plus cher. Et c'est une réticence. Et je voudrais profiter de cette occasion pour dire c'est totalement inexact. Les placements socialement responsables ne coûtent pas plus cher. Est-ce qu'ils sont plus performants ? C'est une question. Ce que je peux tout à tout fois affirmer, c'est qu'en 2020 et en 2021, les placements socialement responsables font de meilleures performances parce que cette crise Covid a drainé des flux sur les sociétés qui travaillent pour l'environnement, pour la santé, pour le climat, et elles ont surperformé par rapport aux autres secteurs. Donc voilà, ceux qui l'ont fait en 2020 et 2021 ont gagné de l'argent. Merci beaucoup. Merci Alain Guélénoc, directeur général de Fédéral Finance Gestion d'avoir participé à cette émission. Merci Olivier Jameau, responsable du marketing stratégique de CNP Assurance. Samir Rahimi, merci à vous, responsable du développement chez Préfonds. Je vais laisser le mot de la fin à Christian Carrega qui vient de nous rejoindre. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Préfonds et c'est à vous de conclure cette émission. Alors le débat était intéressant. Préfonds est connu pour son régime de retraite qui a depuis plus de 50 ans montré beaucoup d'attraits. Il était important pour Préfonds d'imaginer, de proposer, de s'engager pour trouver des solutions complémentaires. Et de ce point de vue-là, l'assurance vie était quelque chose d'assez évident. Mais on a souhaité le faire à trois conditions. La première, c'était d'être sur un contrat qui soit 100% socialement responsable parce qu'il est dans l'ADN de Préfonds que de participer à une finance qui a un impact positif sur la société. Le deuxième était de proposer à nos agents publics des solutions simples en matière d'épargne avec une solution de gestion sous mandat qui est accessible à peine avec 1 000 euros. Souvent, en tout cas, historiquement, c'est gestion sous mandat qui a été réservé plutôt à des patrimoines plutôt élevés. Nous le proposons à partir de 1 000 euros avec l'accès aux meilleurs experts dans le domaine. Et le troisième élément était de faire un contrat avec des frais parmi les plus faibles du marché puisqu'aujourd'hui, sur chaque versement du contrat Préfonds-Vie responsable, il n'y a pas de frais. Et d'ailleurs, à défaut de publicité, la presse n'y est pas trompée, la presse spécialisée puisque le journal du particulier vient de nous décerner le prix du meilleur contrat grand public et le prix du meilleur contrat en assurance-vie pour investir responsable. Voilà, ça montre en fait l'engagement qui est celui de Préfonds pour proposer à ces agents publics toujours les meilleures solutions en complément avec ce régime encore une fois historique du PER Préfonds-Retraite. Merci Christian, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. À bientôt. Préfonds, le podcast. Le rendez-vous épargne, retraite et prévoyance pour tous les agents de la fonction publique. Sous-titrage Société Radio-Canada